Hey, salut tout le monde, c'est Quoimogus, bienvenue aujourd'hui sur Procècle Manager 2014 pour la carrière extrême et la dernière étape, le tour de la folie, la dixième 51 kilomètres, alors que c'est marqué, oui, non, c'est marqué, mais a fait que 49 kilomètres, c'est un contraire à montre, eh oui, un petit contraire à montre montagneux, que vous allez voir le profil dans quelques instants, là vous le voyez, mais en petit, là vous le verrez en plus grand, voilà le profil de cette étape, 49 kilomètres, je vous rappelle que Rocky Monogues est toujours le leader, il a 5 minutes 46 d'avance sur Junior, mais attention, il est moins bon contre la montre que lui, donc attention, Ensuite, le justice, lui, est 3ème, et le reste, vous le verrez en course, voilà, alors ce qu'il va se passer, c'est que là, nous sommes 59, je pourrais laisser tout le monde au final, je suis 59, ouais, je mettrais un petit x2, c'est tout, voilà, je mettrais un petit x2, Et bien, sans plus attendre, on se dirige tout droit sur ce contre la montre, à tout de suite, voilà, on se retrouve donc pour ce contre la montre de la mort, regardez, ça descend, là, mais après, regardez-moi ça, Et l'arrivée n'est pas simple, donc comme je vous l'ai dit, on va mettre un petit x2 de direct, d'ailleurs, car ça va être long, bon, certes, il n'y a que 59 coureurs, mais ça va être très 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 long, mais au moins, comme ça, vous n'aurez pas un contre la montre de 3 minutes, comme souvent c'est le cas, Je vais pas mettre pause pour ce coureur, vous regardez, et puis si on vous voit, tant mieux, si on vous voit, tant mieux, ça ne vous voit pas, tant pis, car je vais même pas non plus m'attarder sur chaque coureur, ça sera un petit peu long, hein, Losara, hop, on va le gérer, lui, à 52, on verra si c'est bon ou pas, 52, c'est l'acteur, Arredondo, 52e, Blambria, Un contre la montre très compliqué, et attention, donc j'ai 5 minutes d'avance, en gros, sur le classement, on va mettre pause rapidement, voilà, donc l'RSKP, vous voyez, un coureur chez Skype, par exemple, un coureur chez Kofidis, un coureur chez Robcar, Là, ça en a 5 coureurs, la Cannondale, 5 coureurs, la Loto, 5 coureurs, la Katusha, 5 coureurs, et au classement général, donc voilà, donc ça, 5 min 46 avance pour sur lui, après ici, donc 4 minutes d'écart, donc attention, Là, bon, il y a quand même 6, après, là, il y a 7 minutes, ouh, pour la 7ème, 8ème place, entre Bernard et Vador, ça va se jouer, là, il y a quand même du temps, là, il n'y a qu'une minute, donc pour la 10ème place, entre Smoothlight et Guénouin, ça va se jouer aussi, et puis après, malheureusement, je pense que les écarts sont trop gros, voilà, un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce classement et ses enjeux, quelques enjeux, donc voilà, 2-3 enjeux, mais bon, Après, voilà, c'est Rocky Monegay, surtout le gros enjeux pour moi, hop, 52 pour Simon Spilak aussi, je teste, du coup, parce que je ne sais pas du tout à quelle vitesse il faut aller, forcément, je n'ai jamais joué ce contre la montre, donc, Donc voilà, Spilak, Viermoz, Kizalowski, Serpa, Vanandert, Yetz, 43ème, toujours là, Demi, c'est quand même pas mal, hein, De Marquis, qui a failli être hors délai l'étape précédente, mais qui ne l'a pas été, donc, voilà, Navarro Garcia, le rescapé de la Cofidis, le leader de la Cofidis, d'ailleurs, qui n'avait apport, qui n'avait amené aucun gros coureur, c'est étonnant, Chris Honor, le papy, toujours là, étonnant aussi, lui, d'ailleurs, toujours aussi bien noté, alors qu'il ne m'y arrêterait pas, mais bon, c'est pas grave, Peter Vellitz, Formolo, la Cannondale, pas mal, pas mal, et Nao, qui va rapporter le classement de la montagne, meilleur grimpeur, de ce tour de la folie, Sergio Nao, voilà, Landa, Yuri Trofimov, on va attendre votre testa à 53, voilà, c'est que, je me mets un peu plus, un passage à plus de 10%, on verra, on verra, ensuite, il y a Talansky, Kelderman, Haru, Chop, Vandenbroek, alors il est possible que, voilà, je ne sais pas comment LIA va gérer, est-ce qu'ils vont bien gérer ou pas, nous verrons bien, est-ce que les, je ne sais pas, vous savez que les contrements comme ça, c'est toujours un peu tendu, des fois, donc, bref, Tadam, Philipson, 28ème, les Finlandais, non, l'Islandais, Leku, Maestro, attendez, ce que là, je vais quand même juste augmenter, ce que là, c'est un petit peu, au final, je peux carrément augmenter, alors, peut-être pas trop non plus, mais, 65, peut-être, on verra, on était où, à Leku, oui, ça, donc, Maestro, peu plus, 7, Carlos, Kost, 22ème, 21ème, Anguart, donc là, je ne sais pas, combien je mets, on va mettre à 60, 102, suivi de Nao, Florian Rodriguez, H0, 19ème, Deno, c'est sur de tels pourcentages, que les plus costauds peuvent creuser un écart, puis, il arrive à la fin, là, fin d'étape, hop là, Kerman, Vanneembro, qu'il s'en s'en fout, qu'on s'en fout, non, mais Nao, je vais donc faire la vue, Deo, voilà, Sheki, on va mettre un petit fausin, Winker, Perard, Leblanc, 14ème, mais lui, du coup, il peut aller même à 85, ici, maintenant, non, tu n'es pas 85, mais voilà, au moins à 82, toi aussi, tu vas aller à 82, du coup, à 81, hop, toi, tu vas aller à 75, et toi, du coup, tu vas aller à 70, mon petit Runguar, qui dépasse cost, je ne sais pas trop qui est où, qui fait quoi, pour l'instant, Bard, et Charuel, et Charuel, Classement, on va voir comment ça, les classements d'étape, mon petit chaton qui, bref, excusez-moi, donc Charuel, le Gainois du Hamel, la bataille pour la 10ème place arrive, Smooth Light, la bataille pour la 10ème place est là, qui va l'emporter, mais, bonne question, je ne sais pas, nous verrons bien à la fin, Ozora, Tsubasa, toujours 9ème, Tsubasa, on a toujours la preuve qui craque, mais il est toujours là, toujours présent, toujours 10ème, toujours le top 10, tout comme Bernard, son équipier, la BMC, il craque un petit peu, mais il est là, il est présent, allez les gars, si vous pouvez partir un petit peu plus vite, Vador, le Brésilien, de la Giant, Stich, 6ème, 43 049, mais sur les écarts, sont monstrueux, c'est sûr, Jee Long, de la Lotto, 5ème, son équipier, Barbu, de la Lotto, 4ème, la Garmin, 3ème, Polyostice, à 20 minutes, 19, très très loin, mais bon, et voilà, Junior, de la YAM, à 5 minutes 46, et enfin, Roakim Rodéguez, leader, pour l'instant, et on va monter, nous, à 70, 10, voilà, 67, on verra bien, voilà, ouais, ça compte vraiment très long, 1h30 d'effort, enfin, je crois, c'est 1h30, franchis, 1h27, avec des pourcentages supérieurs à 10%, hop là, on donne un gros effort pour Yuritrofimov, Narva, regarde, c'est un plan, ce qui est de mine, devant Bombia, Vélitz, Yetz, mon fort, deux marquis, 6ème, je crois qu'il y aurait, Yuritrofimov qui arrive, là, maintenant, mais l'arrivée en pleine ville, j'aime ses arrivées, je reviens comme une balle, là, forcément, et je me classe ce premier, Yuritrofimov, bien joué, allez, la grosse descente, là, pour Anguart, alors, c'est le plus compliqué pour Rakan Noguaz, forcément, Rakan Noguaz n'est pas aussi bon que les autres, c'est sûr, Yuritrofimov, c'est tout cas bien, Tanski, deuxième, Kaldaman est bien, c'est qu'il est là, bien joué, Wiko, Wutko, alors, bien sûr, je ne peux pas vous montrer tous, là, à l'arrivée, non, je suis désolé, Vandenbroek, qui prend la tête du classement provisoire, allez, je vais mettre mon foison, maintenant, voilà, là, il y a Carlos, là, il y a Anguart, attention, c'est un nouveau, le coup, le coup qui fait meilleur temps pour l'instant, le coup, devant Rakan Noguaz, le trophy m'off, le coup qui a mis 11 secondes avant Rakan Noguaz, à mon avis, ça va péter, là, honnêtement, Maestro, quatrième, je pense que Anguart va exploser ce chrono, je pense, sérieusement, je pense que Anguart va tout exploser, aller, 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 mon petit Anguart, un effort 87, mais bon, là, ça mérite, il le faut, Carlos, le brésilien, va-t-il résister, ou pas, va-t-il résister, le coup, 7, qui fait 3ème, Maestro 5ème, mais là, à mon avis, voilà, Anguart qui explose, 2 minutes 49 d'avance, tranquille, j'ai envie de dire, alors la bataille, ici, 9ème, enfin, on va voir, on va aller voir si, 5ème à 2,28, et lui, 10ème à 2,44, ouais, donc ça se bat vraiment, là, pour les, pour les deux, pour la place de 10ème, au classement général, grosse bataille, et je pense, qu'Anguart, tranquille, là, Anguart, je sais bien, oui, l'IA n'aime pas trop, ces étapes là, je sais, je sais, je sais, c'est pas non plus, c'est bien de les remporter, il faut les gagner, c'est bien, mais bon, voilà, je sais bien, que c'est pas non plus, très compliqué, de battre l'IA, sur ce genre d'étape, je le sais, ne vous inquiétez pas, voilà, donc là, vous profitez, on va même enlever ça, rapidement, voilà, juste pour profiter, réellement, des paysages, belles montées, avec des remparts, de château, il reste combien, digiborne, après, il y a toute la descente, donc il reste réellement, on va mettre fois deux, là, pour le temps de la montée, parce que j'ai pas vu, que ça aille 2 ou 3 plombes, voilà, alors bref, première inter, je t'ai promis, tiens, là, donc, deuxième inter, tu es, quatrième, à 2 minutes 12, et moi, je suis, toujours premier, ok, parfait, pour l'instant, tout se passe bien, puis donc, voilà, je pense pas qu'il y aura de danger, donc, je vais remporter ce tour de la folie, avec Joachim Rodriguez, c'est une très bonne nouvelle, je ne vous le cache pas, pour nous, voilà, Katusha, Gomis qui a remporté le Criterium, Joachim qui va remporter ce tour de la folie, tout va bien, la descente, donc là, je risque de perdre un petit peu de temps, non, c'est bon, je suis en 75 de descente aussi, avec Joachim, donc, tout va bien, tranquille, Allez, dernier kilomètre, pour Smooth Light, qui va faire 5ème, Ozora, je me tais, il n'y a rien à dire, on attend l'arrivée de Ozora, tout simplement, sauf que je vais quand même mettre Rakim à 85, 86 même, Ozora qui arrive, 20ème à 4 minutes 15, son équipier, Alexis Bernard, qui ne part pas son maillot de champion, bien sûr, 12ème, Vador, les pourcentages sont particulièrement rudes, Vador, 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 voilà, c'est dur, elle a monté la finale à 9%, quasiment, vous l'avez vu, c'est très, 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 très dur, 32ème, Stich, 21ème, Barbu, allez Barbu, dépêche-toi, il était 4ème, 3ème, et là, 2ème, bien joué Barbu, il y a 2.40 dans le gore, mais bien joué quand même, Jilong qui arrive, qui fait 38ème, très loin, Ljustice maintenant, 4ème, et Roacay Monriguez, qui, voilà, et Junior, attention Junior, oulala, attention, le 2ème qui a craqué, là, complètement, attention, attention, on ne sait jamais, alors je ne pense pas quand même, il y avait quand même de la marge, mais attention, on ne sait jamais, Roacay Monriguez, Anguart, Barbu, Le Coup, Ljustice, Van Embrouk, Le Blanc, Smooth Light, 7 et Trofimov, voilà, je sais bien, contre la montre en montagne, bref, nouvelle victoire pour la Catuchère, nouvelle victoire surtout pour Joaquin Monriguez, bien joué mon garçon, classement général, Joaquin Monriguez, Junior, Ljustice, Barbu, Long, Stich, Bernard, Vador, Ozora, Smooth Light, voilà, le top 10, deux Brésiliens, deux Espagnols, deux Français, un Japonais, un Chinois, et un Irlandais, classons par points, Roacay Monriguez, bien sûr, devant Barbu, pour 11 petits points, qui les remportent, bravo Roacay, aussi, bravo Barbu, tu es bien battu, meilleur grimpeau, donc Sergio Henao, je vous l'ai dit, devant Ljustice, c'est Roacay Monriguez, le meilleur jeune, ce sera Junior, devant Ljustice, et Barbu, Barbu, qui a beaucoup perdu, là, dans ces dernières étapes, malheureusement, et la meilleure équipe, ce sera l'équipe, Loto Eden Park, largement devant toutes les autres, bien joué à vous, les Loto, et voilà, donc, le classement final, de ce tour de la folie, enfin est terminé, j'ai envie de dire, 10 étapes, mais c'était assez long, mais bon, non, c'était bien, mais voilà, c'était quand même long, voilà le classement, des 59 rescapés, de ce tour de la folie, à noter, que le prochain sera encore pire, le deuxième sera beaucoup plus difficile, que celui-là encore, donc à mon avis, on ne finira pas nombreux, prime obtenue, 223 000, c'est parfait, merci, merci, ça me fait des sous, voilà, donc, prochain rendez-vous pour nous, ce sera, ce seront les championnats nationaux, que je ferai quand j'aurai le temps, car il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup à jouer, il y a Espagne, Italie, Belgique, France, Russie, Allemagne, Suisse, Slovénie, Norvège, il y a beaucoup de courses à jouer, donc ça va être très long pour moi, je vous donne rendez-vous une prochaine fois, prenez bien soin de vous, et voilà, le tour de la folie, c'est terminé, on n'en parle plus, maintenant, les championnats nationaux, le tour de France, et après, on refera d'autres petites choses, bien sûr, il y a encore un tour extra, il y a encore le tour des rouleurs, je crois, je ne sais plus, il y a le tour des rouleurs, normalement, le tour des, enfin, pour les contrôler, la montre, enfin, bref, allez, ciao tout le monde, et à très très vite, bye bye, et à très vite,